Celle-là, je peux l'apprendre d'aider. Eh oui, oui, oui. Vous n'avez mis qu'à sopra vigne ? Non, sopra vigne est cuit. Cuit, oui, cuit. Ce chacarélo noir sera mélangé avec du vermentine ou blanc. Aujourd'hui, André Cieli et ses amis se retrouvent pour cueillir les raisins qui donneront du rosé. Ici, pleine de perilles, les exploitations sont de petite taille. Les vendanges se font via l'ayout au paisano. André dispose d'un hectare de vigne. Ça, c'est une vigne qui a été plantée par mon arrière, un grand-père, fin 19e, que j'ai récupéré en 2004 et que j'ai entièrement restructuré en 2011. Ça a complété ? C'est assez difficile, d'autant plus que ce n'est pas mon activité principale. Je fais ça parce que j'ai récupéré un patrimoine familial et pour le transmettre à mes enfants. Donc ça demande du temps. C'est une passion qui demande du temps, effectivement. Deux autres propriétaires récoltants sont présents aux côtés d'André. Jules Cieli, un parent qui a toujours vécu de la véticulture, s'active dans la cave. Au-delà du savoir-faire, la mise à disposition de son matériel a favorisé la création de nouvelles exploitations. Une cave, c'est très très cher. Pour un petit domaine de 2-3 hectares, il faut compter 150 000 euros. Un jeune vigneron qui s'installe n'a le droit de vignifier chez un autre vigneron que pendant 3 ans au titre de l'entrée d'agricole. C'est ce qu'a fait mon cousin Dédé pendant 3 ans. Et là, c'est la deuxième année qui vignifie chez lui. Et cette année, j'ai un nouveau vigneron qui vignifie chez moi, et sur une période de 3 ans, c'est Romain Salasque, pour le domaine Albitrone. Cette aide permet à Romain de gagner du temps. A terme, ce jeune viticulteur entend vivre pleinement de son activité. Avec son associé, il nous montre son domaine. L'exploitation est encore en devenir. Des investissements lourds seront réalisés. Les vignes ont été plantées à 4 ans. On est à la première vignification. On a aujourd'hui à peu près 3 hectares plantés. Et on envisage d'arriver à 12-13 hectares dans les 5-6 ans à venir. Ici, à Père ou ailleurs ? Non. Alors, éventuellement, s'il y a du foncier qui se libère sur Père, bien évidemment. Mais vous savez que la situation est un peu tendue. Donc, on a une grande propriété sur la plaine de Carbouches. Et le gros du domaine sera implanté là-bas. Dans la basse vallée de la Gravonne, la vigne tente de se frayer un chemin au beau milieu de l'urbanisation. La route sera longue pour retrouver les quelques 100 hectares cultivés dans les années 40.